Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la Fabi-chat. On est mignons ! Pêche-le-ci encore plus ! Bien vous ! Querelle de chaton Un jour, papa proposa au chaton de faire un jeu de société. Regardez ça les chatons ! Et vous pouvez être plusieurs à jouer à ce jeu en même temps. Impossible que vous vous ennuyez. Maman et papa ont deux ou trois choses à faire, mais vous pouvez jouer ensemble en attendant. Trop génial ! Alors c'est moi qui joue en premier. Mais Cookie, c'est toujours toi le premier. Laisse-moi commencer pour une fois. C'est pas juste ! C'est jamais moi qui commence. Donne-moi le dé. C'est moi le plus rapide, donc c'est moi le premier. Je suis premier ! Les chatons ne voulaient pas laisser les autres commencer. C'était génial ! C'est bon, c'est à vous. Moi, je joue plus. D'ailleurs, je ne jouerai plus jamais avec vous. Moi, c'est pareil. Ah vraiment ? Si c'est comme ça, je ne jouerai plus non plus avec vous. Je vais dans le jardin jouer avec mon ballon. Les chatons pensèrent être plus heureux sans la compagnie de leurs frères et sœurs. Je vais avoir plus de temps pour faire de superbes robes à mes poupées. Je vais créer ma propre collection de mode et tout le monde va être en admiration devant. Et je deviendrai une grande styliste de mode. Maintenant, je peux consacrer tout mon temps à la science et étudier des trucs chouettes comme les plantes et les champignons. Et je voyagerai partout dans le monde pour découvrir toutes sortes de choses fabuleuses. Maintenant, je vais avoir plus de temps pour jouer au football. Je deviendrai le capitaine d'une équipe célèbre. Ensuite, on gagnera le championnat du monde. Et on recevra un trophée géant. Mais ensuite, les chatons se rendirent compte que quelque chose manquait. Oh, j'aimerais tellement que Cookie et Tartine soient ici pour voir ça. Oh, j'aimerais pouvoir partager ça avec mon frère et ma sœur. Célébrer la victoire avec Tartine et Praline, ça serait juste tellement génial. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, rien. Je voulais juste regarder à quoi ressemblait le jeu. Alors, vous vous amusez bien tout seul ? Bien sûr, c'est super. Je ne me suis jamais aussi bien amusée. C'est fou comme je m'amuse en ce moment. Boris va rendre visite au chaton. Qui est là ? C'est Boris ! Hé, bonjour Boris ! Coucou, les copains ! Boris, viens jouer à un jeu avec moi ! Non, viens jouer avec moi, Boris ! Il s'amuserait beaucoup plus s'il jouait avec moi ! Pourquoi on ne peut pas jouer tous ensemble ? On a décidé qu'on ne jouerait plus jamais tous les trois. Parce que quelqu'un veut toujours être celui qui commence. Et que quelqu'un se vexe toujours pour n'importe quoi. On passe notre temps à se chamailler. Moi, je n'ai pas de frère ni de sœur à la maison. Alors, j'étais venu jouer avec vous trois, mais vous vous disputez. Boris, ne pars pas ! On n'a qu'à jouer tous ensemble. Je te laisserai même commencer en premier. Je peux jouer. J'en ai assez de rester dans mon coin tout seul. Je suis d'accord. J'ai pensé un truc super. On devrait arrêter de se chamailler et jouer tous ensemble à la place. Oh oh ! Le jeu est en train de battre son plat. Auriez-vous encore de la place pour deux joueurs ? Ouais ! Votre père et moi serions très heureux de faire ce jeu avec vous. Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Les petits chatons comprirent que ce n'est pas commencer le premier ou gagner qui est le plus important, mais avoir des amis et de la famille pour jouer avec eux. Sous-titrage ST' 501